Est-ce que vous savez faire la différence entre des méthodes et des principes ? Si vous connaissez les principes d'éducation, vous allez être capable tout seul de déduire différentes méthodes et même d'en inventer. Avec les éducateurs canins que j'ai en formation, nous essayons de, bien sûr, apprendre des méthodes, mais surtout de nous attarder sur des principes qui vont nous permettre après de savoir comment agir dans différentes situations. Dans cette vidéo, je vous parle d'un principe d'apprentissage, d'un mécanisme d'apprentissage, le conditionnement. On va parler de deux types de conditionnements différents, le conditionnement classique et le conditionnement opérant. On voit ça tout de suite ensemble. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. On aborde donc dans cette vidéo le conditionnement. Alors en quoi cela peut vous intéresser ? De différencier conditionnement classique, conditionnement opérant. Vous vous rendrez compte que dans certaines circonstances, on peut déduire que le chien ferait un peu exprès de certains comportements alors qu'il subit ses émotions et dans d'autres circonstances, c'est un apprentissage. Et là, c'est nous qui parfois avons fait des erreurs. On commence avec le conditionnement classique, aussi qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Pavlov est un scientifique qui a fait une expérience avec des chiens. Au moment du nourrissage, il activait le son d'une cloche. Au début, bien entendu, une cloche qui sonne, ça n'indique rien du tout. Sauf que si vous répétez cette expérience au fil des jours et que vous donnez la nourriture juste après avoir fait sonner cette cloche, les chiens vont commencer à réagir non plus en voyant la nourriture arriver, mais au son de la cloche. Ils vont réagir par exemple en s'excitant ou en salivant. Ce sont des comportements involontaires. Le chien ne se dit pas « tiens, je vais saliver, tiens, je vais m'exciter ». En aucun cas, ces deux comportements vont apporter sa nourriture plutôt, mais c'est plutôt son corps qui se prépare à ce qui va se produire. On va parler donc d'un conditionnement, événement, événement, c'est-à-dire que la cloche sonne, indique que l'événement suivant va se produire et le corps se prépare à cet événement. Le chien subit en quelque sorte ce que son corps a mis en place pour le préparer, subit les émotions qui peuvent être aussi en conséquence de ce comportement. Dans notre quotidien, on voit ça, dans quelles circonstances je prends la laisse de mon chien. Mon chien s'agite parce qu'il sait que derrière il y a la sortie. En fait, c'est du conditionnement classique. Il ne se dit pas « tiens, je vais m'exciter parce que derrière, comme ça, on va me sortir ». Non, non, ça crée une émotion vive en lui et donc du coup, c'est le résultat de ce conditionnement. À chaque fois qu'on a pris la laisse, on est sorti. À chaque fois qu'on a touché au paquet de croquettes, on a donné à manger derrière, donc il y a l'excitation qui monte. Le problème avec ce conditionnement classique, c'est qu'il peut donner des dérives au fil du temps. On peut avoir un chien qui devient ingérable dès qu'on touche la laisse ou on imagine ce qui peut se produire si à chaque fois qu'on met notre chien dans la voiture, c'est pour aller dans cette forêt où on va le libérer et bien on peut avoir un chien qui monte en excitation, non plus dès qu'il arrive en forêt, mais 5 minutes avant d'arriver dans la forêt parce qu'il a reconnu l'endroit, voire même dès qu'on commence à le mettre dans la voiture. Maintenant, on va parler du conditionnement opérant. Le conditionnement opérant, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'apprentissage essai-erreur. Mon maître touche à la laisse. Je n'ai le droit de sortir que lorsque je me suis assis. Et là, le chien fait une association entre son comportement et ce qui va se produire ensuite. Si je fais ça, ça donne ça. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans l'apprentissage. On me dit, assis, je m'assois, j'ai la croquette. On me touche au paquet de croquettes. Cela fait monter l'excitation, conditionnement classique, mais on a mis en place un conditionnement opérant. Tu pourras manger qu'une fois que tu seras allé à ta place et que tu attends calmement. Le chien monte en excitation, mais je vais avoir la nourriture que quand je vais réussir à rester à ma place. Donc le chien va à sa place, il a appris que c'est uniquement par cette voie-là qu'il allait être nourri. Du coup, on va moins tomber dans le travers du conditionnement classique et dans le chien qui subit ses émotions, mais plus dans un chien qui arrive à les gérer, à les contrôler au fur et à mesure. Vous comprenez donc l'importance du conditionnement opérant dans certaines circonstances pour pas qu'il y ait un emballement dû au conditionnement classique. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de comportement que nos clients rencontrent qui sont dus à la méconnaissance de ce conditionnement classique. En fait, ils créent eux-mêmes l'erreur. Parfois même pendant le rendez-vous d'évaluation, c'est le premier rendez-vous qu'on fait avec mes collaborateurs. Quand on arrive chez un de nos clients, on essaye de voir un peu comment ça se passe dans son environnement, de voir les habitudes de vie que les maîtres ont. Et parfois, on demande, alors faites-moi voir quel matériel vous avez. Et là, ils sortent la laisse, le chien monte en excitation. Et puis, les clients nous disent, bon, je vais le sortir après, parce que là, le pauvre, j'ai touché la laisse. Il se dit qu'on va le sortir. Le pauvre, si je ne le sors pas, il ne va pas comprendre. Mais rassurez-moi, si vous avez des enfants, ce n'est pas parce que vous passez près d'un rayon jouet dans le supermarché que vous achetez systématiquement un jouet, parce que sinon, vous êtes mal parti. Là, c'est un peu la même chose. On doit apprendre à notre chien à gérer ses émotions et contrecarrer un peu ce conditionnement classique qui ferait que dès qu'on touche la laisse, c'est bon, on sort. Qui ferait que dès qu'on monte en voiture, c'est la sortie en liberté, en forêt, et c'est complètement un état d'excitation démesuré. Ça, c'est vraiment important, parce que sinon, vous allez entraîner des comportements qui vont vous gêner. Vous risquez de vous énerver contre votre chien, alors que lui, il subit peut-être même ses émotions. Donc, essayez de varier les choses. On peut aller dans cette forêt, et puis, je ne te sors pas tout de suite. Ou cette fois-ci, c'est une balade en laisse, ce n'est plus forcément de la liberté. C'est en multipliant des expériences variées comme ça aussi, que vous allez éviter à votre chien de trop se conditionner sur certaines choses qui peuvent être problématiques. On parlera dans une autre vidéo de l'avantage du conditionnement classique et comment s'en servir dans certaines circonstances. J'espère que cette vidéo va vous avoir appris bien cette différence entre conditionnement classique, conditionnement opérant. Je vous propose de participer dans cette vidéo en commentaire, de me dire quelle situation de vie avec votre chien vous mettez dans le conditionnement classique ou dans le conditionnement opérant. N'hésitez pas à me le mettre, et puis on en parle ensemble. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.